bonjour à tous et à toutes et voici la correction du dst numéro 1 des secondes pour 2018 2019 et tout ça en vidéo si vous n'avez pas fait le devoir parce que vous n'êtes pas avec moi en classe sachez que l'énoncé est disponible en ligne vous avez juste à scanner vous pouvez aller sur le padlet récupérer le pdf faire le devoir vous avez deux heures et revenez après pour la correction nous allons donc traiter les trois exercices premier exercice l'iridium et les dinosaures première question que représente le numéro atomique z est le nombre de masses a dans la notation symbolique de l'atome tout simplement z est le nombre de protons d'un élément chimique et a c'est le nombre de nucléons de l'élément chimique que vous dans le cas du potassium a utilisé dans la datation potassium argon il suffit de relire l'énoncé et on trouve dans cet énoncé que le potassium utilisé dans la datation du potassium argon à un nombre de masse de 40 donner la composition d'un atome d'iridium dans l'énoncé on nous donne le nombre de masses de l'iridium 192 et grâce à la classification périodique qui est donnée avec le devoir on détermine le numéro atomique de l'iridium qui est de 77 on en est dû donc que l'iridium possède 77 protons et donc 77 électrons quant aux neutrons il suffit de faire la petite soustraction 192 moins 77 115 115 neutrons l'atome d'iridium est IR 4 plus est-ce un cation ou est-ce un anion et combien d'électrons cet ion possède-t-il alors la question sur cation ou anion c'est une question qui normalement peut être posée en troisième on voit les ions ion iridium est chargé positivement c'est donc un cation combien d'électrons possède cet ion et bien il a perdu quatre électrons puisqu'il est chargé positivement 4 plus il faut donc faire une soustraction les 77 électrons de l'atome moins les quatre électrons qui sont perdus ce qui nous fait 73 électrons à l'aide d'un calcul expliquer pourquoi il est possible de négliger la masse d'un électron lors du calcul de la masse d'un atome idéalement on calcule le rapport des masses des particules de la masse d'un nucléon sur la masse d'un électron on trouve environ 2000 et du coup on peut dire que la masse d'un électron est quasiment 2000 fois moindre que la masse d'un nucléon ce qui permet de nous dire qu'on peut négliger la masse d'un électron pour le calcul de la masse d'un atome calculer la masse approchée mir d'un atome d'iridium on a donc masse d'un atome d'iridium est égale à son nombre de masses multiplié par la masse d'un nucléon on réalise l'application numérique 192 x 1,67 x 10 puissance moins 27 kg égale 3,21 x 10 puissance moins 25 kg on n'oublie pas les unités ici le kilogramme dans le texte on parle de rapports isotopiques de l'argon entre l'argon 40 et l'argon 39 et est ce qu'on se demande s'ils peuvent être qualifiés d'isotopes alors des éléments chimiques sont isotopes s'ils possèdent le même numéro atomique et donc forcément ils ont le même symbole chimique c'est le cas ici on a l'argon 39 et l'argon 40 ce sont donc des isotopes il y avait également en dernière question une capture d'écran de la page wikipédia sur la datation au potassium argon et la phrase disait la datation par le potassium argon ou kr est une méthode de datation radiométrique qui permet de déterminer l'âge d'un échantillon de roche par la mesure des concentrations relatives du couple d'isotopes potassium 40 argon 40 et bien la bonne réponse est que cette phrase est fausse puisque des éléments chimiques sont isotopes s'ils possèdent le même numéro atomique et donc encore une fois le même symbole chimique ce n'est pas le cas ici entre le potassium 40 et l'argon 40 on n'a pas des isotopes la phrase est fausse il faudra la corriger et d'ailleurs elle est corrigée nous allons donc traiter les trois exercices exercices numéro 2 où on parlait un petit peu de l'iode et de l'aluminium où se situe l'aluminium dans la classification périodique pas de difficulté à localiser l'aluminium dans la classification périodique troisième période troisième ligne et treizième colonne l'isotope stable de l'aluminium comporte 14 neutrons donner sa représentation symbolique et bien il faut calculer évidemment le nombre de masse on détermine grâce à la classification périodique le numéro atomique de l'aluminium qui est 13 son nombre de masse est donc 13 plus 14 27 et on a plus qu'à donner l'écriture symbolique de cet isotope 27 13 aluminium pas de difficulté écrire la structure électronique de l'aluminium et en déduire le nombre d'électrons sur sa couche externe on a vu auparavant que l'atome d'aluminium avait 13 protons il a donc 13 électrons sa structure électronique est donc k2 puisqu'on remplit d'abord la couche k avec deux électrons l8 ici la couche l est saturée avec huit électrons et il me reste donc trois électrons m3 k2 l8 m3 et la couche électronique externe c'est la couche m elle contient donc trois électrons il y a donc trois électrons sur la couche externe en la justifiant donner la formule de l'ion aluminium donc la formation de l'ion mono atomique de l'aluminium va se faire selon la règle de l'octet couche électronique externe saturé à 8 électrons pour ce faire l'atome d'aluminium doit perdre trois électrons trois électrons qui sont sur la couche m pour acquérir la structure électronique du néon k2 l8 lyon aluminium va donc avoir trois charges positives puisqu'il aura 13 protons pour 10 électrons et donc sa formule sera à l3 plus dans quelle colonne se situe l'iode et à quelle famille chimique appartient-il tout simplement on regarde le tableau périodique il est l'iode se situe dans la dix-septième colonne il appartient à la famille des halogènes aucune difficulté en la justifiant donner la formule de l'ion iodure le gaz noble le plus proche est situé à la dix-septième colonne il possède un électron en plus que l'iode pour former l'ion iodure l'iode doit donc gagner un électron c'est la règle de l'octet i- on pouvait également dire que l'iode fait partie de la famille des halogènes les halogènes vont faire des ions halogènes en gagnant un électron c'est le cas du flore f- du chlore cl- ça sera également le cas de l'ion iodure i- pourquoi l'iodure de potassium a-t-il une formule al i3 alors l'iodure d'aluminium est un composé ionique c'est à dire qu'il est composé d'ions aluminium et d'on iodure il se forme selon la réaction al 3 plus plus i moins donne un composé al x i y et il faut déterminer x et y c'est également un solide neutre il faut donc que les charges électriques soient égales l'ion aluminium possède trois charges positives l'ion iodure possède une charge négative il faut donc trois ions iodure pour compenser la charge d'un ion aluminium au final on a al 3 plus plus 3 i moins du coup x est égal à 1 i1 qui est égal à 3 et on a al i3 nous allons donc traiter les trois exercices exercice numéro 3 c'était autour de la bouillie bordelaise première question simple donner le solvant et les solutés de la bouillie bordelaise bien il suffit de relire l'énoncé et on trouve que le solvant et l'eau et que les solutés sont le sulfate de cuivre et la chaux calculez la concentration massique que l'on notera t en grammes par litre en sulfate de cuivre de la bouillie bordelaise donc ici attention on donne une notation il faut respecter la notation de l'énoncé on a donc t qui est égal à m sur v c'est la concentration massique m la masse de soluté v le volume de solution il n'y a plus qu'à faire l'application numérique comme on me demande des grammes par litre je vais mettre la masse en grammes le volume en litres dans l'énoncé on me dit 3 kg de sulfate de cuivre pour 100 litres les 3 kg je les convertis en grammes ça fait 3000 grammes divisé par 100 litres égale 30 grammes par litre quelle masse de sulfate de cuivre faut-il peser pour préparer au laboratoire 100 millilitres de bouillie bordelaise donc on a toujours la même formule de la concentration massique qu'on appelle t ici t égal m sur v et ici ce que je cherche ce n'est pas la concentration massique mais c'est la masse de sulfate de cuivre donc m est égal à t fois v t est égal à 30 grammes par litre le volume que je veux préparer de solution c'est 100 millilitres autrement dit 0,1 litre donc je fais 30 fois 0,1 ce qui me donne 3 grammes je n'oublie pas l'unité il faut donc peser 3 grammes de sulfate de cuivre donner le protocole expérimental comprenant le matériel à utiliser pour réaliser au laboratoire ces 100 millilitres de bouillie bordelaise et bien on peut proposer par exemple ce protocole expérimental dans lequel on va voir au fur et à mesure les différents matériels à utiliser peser 3 grammes de sulfate de cuivre dans une capsule introduire ces 3 grammes dans une fiole jaugée de 100 millilitres rincer la capsule à l'eau distillée en récupérant les eaux de rinçage dans la fiole jaugée remplir avec l'eau distillée la fiole jaugée au 2 tiers puis agiter latéralement pour dissoudre dans l'eau solide et enfin compléter la fiole avec de l'eau distillée jusqu'aux traits de jaugée Quel volume de solution mère doit prélever Erwan pour réaliser la bouillie bordelaise ? Alors il faut bien comprendre que dans l'énoncé en fait Erwan s'est trompé dans sa masse qu'il a pesé pour réaliser sa bouillie bordelaise et donc il va être obligé de faire une dilution et quand on a une dilution à faire on a une relation entre les concentrations et volumes de solution mère et concentration et volumes de solution phi concentration de solution mère fois volume de solution mère est égal à la concentration de la solution phi multiplié par le volume de la solution phi ici ce qu'on cherche c'est le volume de solution à prélever autrement dit le volume de solution mère il va être égal à la concentration en solution phi fois volume en solution phi divisé par la concentration de solution mère on connaît la concentration de la solution phi c'est 30 grades par litre on connaît le volume de solution phi c'est 250 millilitres c'est marqué dans l'énoncé il nous manque encore la concentration de la solution mère mais on peut la calculer puisque Erwan a pesé 30 grammes qu'il a dissous dans 100 millilitres d'eau 30 divisé par 0,1 égale 300 grammes par litre on n'a plus qu'à faire l'application du numérique le volume de solution mère va être égal à 30 grammes par litre fois 250 millilitres divisé par 300 grammes par litre ce qui nous donne 25 millilitres il faudra donc prélever 25 millilitres de cette solution parmi les quatre lots de verrerie suivants indiqué celui que doit choisir Erwan pour préparer avec précision sa solution encore une fois justifié alors pour réaliser une solution précise par dilution au laboratoire on a besoin de la verrerie la plus précise possible c'est à dire qu'on a besoin d'une fiole jaugée en tant que contenant c'est le contenant le plus précis qu'on puisse avoir et d'une pipette jaugée pour prélever c'est la manière la plus précise de prélever il faut donc utiliser le lot numéro 2 quelle technique pourrait utiliser pour estimer la concentration en sulfate de cuivre expliquez brièvement cette méthode le sulfate de cuivre c'est une espèce colorée on peut donc utiliser la technique dite de l'échelle de teinte il s'agit de préparer plusieurs solutions de concentration différentes et connues et puis on compare l'échantillon inconnu avec les solutions préparées pour estimer la concentration par comparaison de la teinte et cette technique ne peut fonctionner que si le soluté donne une solution colorée voilà c'est tout pour cette correction de devoir et puis on se retrouve à très très vite pour de nouveaux cours en attendant n'oubliez pas la physique c'est facile nous allons donc traiter les trois exemples nous allons donc traiter les trois exemples